Il y a des volontaires pour des vaccins en Angleterre pour l'instant, en Allemagne, un peu partout en réalité, mais là il y a des volontaires qui vont se faire vacciner. Or j'ai vu une étude sur la vaccination qui a été faite d'abord sur des animaux et a priori quand le virus, sa forme sauvage est reprise sur quelqu'un de vacciné avec la forme commune, toutes les souris sont mortes. Donc c'est pour ça que ça dure très longtemps la mise en place d'un vaccin. Un vaccin c'est pas anodin, non plus. Voilà. Et d'autant plus que les saisons qui vont suivre, les formes de couronne de virus vont changer certainement. Mais enfin bon, c'est pas tellement le poids. J'ai regardé un document sur la peste noire et c'est marrant parce que c'est arrivé exactement un petit peu dans les mêmes conditions. Sauf que la peste noire te tuait à hauteur de 70%. T'étais sûr de crever à hauteur de 70% quand tu le chopais. Voilà. Mais maintenant la peste noire on sait la soigner. Mais là on a une forme qu'on ne maîtrise pas bien et qu'on ne peut que traiter pour l'instant. Et dans les meilleurs cas de traitement, dans les meilleurs traitements on tombe à 0,4% des morts. Et si on ne traite pas et qu'on ne dépiste pas assez tôt, on tombe à du 4, 10% de morts. Bon, surtout chez les personnes les plus vulnérables, âgées, qui ont déjà donc des problèmes de santé. Voilà. Maintenant, larguer les gens dans la nature sans avoir de test au préalable, je trouve ça un peu barjot. Mais bon, c'est moi. Alors je sais bien qu'il y a une pression économique et une pression des produits de base. On va être bien obligé d'avoir une agriculture qui fonctionne, etc. Donc je sais bien que ce n'est pas facile, mais planifier, planifier, c'est avoir les moyens de planifier. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les moyens. Mais c'est mon impression. Donc on préfère acheter aussi sans drone plutôt que de faire ressortir les usines plein pot pour qu'ils nous protègent et qu'on soit testés, testés, testés. Je dis ça depuis janvier, il faut tester. Je vous fais une petite compilation de ce que moi j'ai fait en janvier déjà. C'est des photos très sympas. Point barre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ah oui, torture en Syrie. Alors là, torture en Syrie, c'est le parquet allemand qui se charge donc des tortures en Syrie, des procès. Ouais, j'ai trouvé ça assez fort. Comme quoi, on a vraiment changé d'époque. Ils ont arrêté un type qui travaillait pour Bachar el-Assad. Le mec, il a 500 assassinats au compteur, 5000 torturés. Voilà le genre de mec avec qui tu as envie de passer un confinement, par exemple. Je ne sais pas comment tu sors, si tu sors d'ailleurs. En combien de morceaux tu sors ? Voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore ? Voilà, mais écoute, je crois que ça fait bien. Je vais ralentir un petit peu la fréquence des vidéos parce que je n'ai pas beaucoup d'inspiration. En fait, je fatigue, ça me fatigue toutes ces conneries. Et je crois que tout le monde est fatigué. Voilà. Donc MyTV, toujours sur la brèche. un pouce bleu. Une cloche, un abonnement. Un partage. Moi, j'essaie de faire vivre un petit peu cette chaîne. Je connais des chaînes bien meilleures que la mienne. D'ailleurs, je vous avais donné des liens. Je vous donnerai plusieurs liens la prochaine fois que je ferai une vidéo. Je ferai certainement une vidéo dimanche pour compenser celle que je n'ai pas faite avant. Et avec une meilleure organisation éditoriale. Parce que là, c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore un bon courage avant votre mise en liberté conditionnelle. Et profitez de votre heure de promenade. C'est important. Voilà. Le rock, le roll, le rock and roll. Toujours sur la brèche.